Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je sors clairement de ma zone de confort à faire ce genre de vidéo, mais elle m'a été énormément demandée. Vraiment, je pense qu'elle va pouvoir aider pas mal de monde, donc je suis quand même très contente de la faire. Alors, petit disclaimer, gros disclaimer, je ne suis absolument pas médecin. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Voilà, en sachant que je sais de quoi je parle, je souffre du ventre depuis que je suis née. Vraiment, même ma mère m'a raconté dès ma naissance, on ne savait pas quoi faire. On me donnait plein de médicaments, etc. Il n'y avait jamais rien qui me soignait. J'ai eu le ventre gonflé depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. Donc, je sais de quoi je parle, mais voilà, ça ne va pas être non plus une vidéo qui consiste à vous expliquer le cheminement des aliments, etc. Vraiment, je vais juste vous donner mes conseils, les choses que j'ai mis en place et qui ont marché pour moi. Ceci étant dit, juste une petite intro pour vous expliquer mon histoire. Donc voilà, comme je vous ai dit, depuis que je suis petite, j'ai mal au ventre. On ne m'a jamais rien diagnostiqué, vraiment jamais rien, à part mes 20 ans que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Quand on vous dit ça, vous allez voir, je vais essayer de ne pas être trop agacée dans cette vidéo, mais en fait, j'ai vu tellement de médecins, tellement de gastro-entérologues et en fait, on ne vous aide pas. Du moins, moi, je ne suis pas tombée sur les bons praticiens. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que si ça peut en aider certaines déjà, ce sera très bien. Donc voilà, vers 20 ans, j'ai le syndrome de l'intestin irritable, c'est tout. Voilà, à 23 ans, je déménage à New York pour mes études et là, je suis en coloc avec un mec qui me voit boire du lait de vache et qui me regarde en air, genre, qu'est-ce que tu fais ? Et je lui dis, voilà, je prends du lait et il me dit, mais c'est horrible pour ton organisme. Tu devrais essayer le lait d'amande. Moi, je me dis, ok, pourquoi pas ? On est à New York, on essaye des nouvelles choses. Donc c'était quand même très longtemps, ça. J'ai commencé à boire du lait d'amande et là, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, moi, les gars, première révélation. Première révélation, j'ai beaucoup moins mal au ventre, mon ventre est moins gonflé. Alors, ce n'est pas du tout révolutionnaire dans le sens où j'ai continué à avoir quand même mal au ventre et avoir des ballonnements, mais beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Voilà, première conclusion, je suis donc intolérante au lactose. Je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce que ça va amener au conseil numéro un, qui est de faire une liste de tout ce que vous mangez pendant deux semaines au moins pour analyser comment vous vous sentez après. Voilà, si vous vous êtes gonflé, si, en fait, je dis gonflé, mais pour le terme ballonné, on est entre nous, comme ça, voilà, c'est plus simple. Voilà, si vous vous sentez gonflé, si vous êtes ballonné, si vous avez mal au ventre, profitez-en même pour écrire si vous êtes fatigué, quelques jours après, si vous avez des boutons. Vraiment, prenez un carnet, soyez assis du minimum pendant deux semaines et notez tout ce que vous mangez et tout vous ressentissez. Vraiment, je pense que même si vous allez voir un médecin ou notamment une naturopathe, parce qu'une naturopathe m'avait dit de faire ça, vraiment, c'est la base pour commencer quoi que ce soit. Avant de penser à des médicaments, avant de penser à des examens ou quoi que ce soit, analysez ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Conseil numéro 2, une fois que vous avez supprimé tout ce que vous avez remarqué qui vous faisait du mal, je vous conseille dans ce cas-là de peut-être aller voir un gastro-entérologue et de venir avec cette liste et de lui expliquer ce qui se passe, quand est-ce que vous avez mal au ventre, avec quel aliment, etc. Suite à ça, il va peut-être vous donner des médicaments, vous faire faire des analyses. Moi, personnellement, avant de partir à Bali, donc il y a un an, plus d'un an, on m'a diagnostiqué un SIBO. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, je vous le dis, c'est très méconnu en France. En fait, c'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans le côlon, qui migrent dans l'intestin grêle et donc ça engendre plein de désagréments et il y a toute une liste d'aliments qu'il ne faut pas du tout manger. D'ailleurs, c'est la même liste d'aliments que les gens attendus syndrome de l'intestin irritable ne peuvent pas trop manger. Bref, en tout cas, c'est quand même hyper important de consulter et de faire des examens. Moi, en plus de ça, j'ai eu pas mal d'ulcères, de gastrites, j'ai eu des pyelonéphrites, j'ai eu une pancréatite, donc ça, c'était très très grave. Voilà, et tout ça, par contre, tout ça, c'était dû au stress. Donc, ce qui m'emmène au conseil numéro 3, ne pas négliger le stress. Mais vraiment, ça, c'est un très très gros conseil à prendre en compte. Moi, quand on me disait, je lui dis ouais, bon, ok, j'ai mal au ventre, ça me fait des trucs physiques, le stress, voilà quoi. Et pas du tout, pas du tout. Le stress aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que ça fait de vrais dégâts corporels. Ça amène même le cancer, ça amène énormément, énormément de soucis. Donc vraiment, je vous conseille de faire en sorte de minimiser votre stress. Il y a plein de méthodes pour minimiser votre stress. Moi, personnellement, je suis addicte au sport. Voilà, si je ne fais pas de sport, je ne suis pas bien. Vraiment, j'ai un besoin de me vider la tête. C'est mon moment. Je vous conseille de faire au moins quelque chose une fois par jour qui vous font du bien. Ça peut être vraiment, encore une fois, n'importe quoi à partir du moment où ça vous réduit votre stress et ça vous fait du bien. Conseil numéro 4, c'est la fameuse liste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, cette liste, c'est la liste FODMAP. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en fait, c'est une liste d'aliments que beaucoup de personnes ne digèrent pas. Voilà, on ne s'arrête pas au gluten et au lactose, bien que le gluten et le lactose font partie de cette liste. Il y a plein de légumes et de fruits qui sont hyper, hyper difficiles à digérer. Je pense à tout ce qui est les choux, les brocolis. Vraiment, je vous conseille de lire attentivement cette liste et de l'afficher sur votre frigo. Je ne sais pas, mais vraiment de vous la garder précieusement et de faire un test. Moi, je vous dirais minimum deux semaines, mais en vrai, le top, ce serait sur un mois. De supprimer ou alors réduire drastiquement ces aliments qui sont sur la liste et ensuite, de réadapter en fonction de ce que vous aurez remarqué. Vous voyez, si... Moi, je sais que personnellement, quand je mange des brocolis, du chou, toute cette famille d'aliments, ça ne va pas du tout. Voilà. Et avant, je me dis que ce n'est pas possible. J'ai retiré le gluten, j'ai retiré le lactose, ça va mieux. Mais quand je mange des tomates concombres ou je ne sais pas moi, de l'avocat ou alors même des asperges, je ne comprends pas, ce n'est pas normal. Pourquoi j'ai encore mal ? Et bien en fait, c'est tout simplement des aliments qui sont assez difficiles à digérer, en tout cas pour les personnes comme moi. Voilà. Donc ça, c'est un des plus précieux conseils. Regardez cette liste FODMAP et soyez sérieux dans la diminution ou la suppression de certains aliments parce que vraiment, ça va grave vous aider. Voilà. Je sais que c'est très difficile parce que franchement, il y a énormément d'aliments, notamment les fruits et légumes, on n'y pense pas. On se dit attends, déjà avec le gluten et le lactose, c'est compliqué. Et donc, quand on doit en plus supprimer des fruits et des légumes, mais je vous rassure, ce n'est pas pour toute la vie. C'est sur une durée limitée. Ça peut grave vous aider. Conseil numéro 5, ce sont les probiotiques. Alors, je sais que moi, les gastro-entérologues, à chaque fois, franchement, j'en ai vu plein, ils avaient tendance à me donner un probiotique. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vais essayer de le retrouver, mais en tout cas, ça n'a jamais marché pour moi. Je ne sais pas, on dirait que ils sont maqués avec cette société de probiotiques. en tout cas, moi, je vais vous en mettre un qui a marché et je l'utilise depuis des années. Je fais des pauses. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais je vous mets ici parce que moi, ça m'a énormément aidée. Il s'appelle Probiotique. Vous le mettrez en barre d'infos et je vous conseille vraiment de faire des cures. Ça aide grave à régénérer le système digestif et donc surtout apporter les bonnes bactéries à votre système digestif. Autant la prise de médicaments, je ne conseille pas forcément, après, très attention, la prise de médicaments, elle peut être bien en cas de crise, de douleur. Je ne suis pas du tout le genre de personne à diaboliser les médicaments, pas du tout. J'en ai pris, j'en prends encore et quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Tout ce que je dis, c'est que les médicaments, ça traite les symptômes et tout ce que je vous donne comme conseil, ça traite les causes et je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'agir dans ce sens de manière générale. Donc voilà pour les probiotiques, je vous les mets en barre d'infos. Conseil numéro 6, alors franchement, on n'y pense pas mais c'est la respiration. Pourquoi la respiration ? Je vous explique, on a tendance à respirer par la bouche et c'est très mauvais. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est les ballonnements, les gaz, on ne va pas se mentir, c'est quoi ? C'est de l'air. Et en fait, quand on inspire par la bouche, on inspire de l'air. Voilà, moi, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, avant, quand je faisais du sport, surtout quand je faisais du cardio, ça m'arrive encore aujourd'hui, je suis tellement essoufflée que j'inspire de l'air. Et c'est très mauvais parce que du coup, quand on inspire de l'air, après, ça crée des gaz. Donc vraiment, ça, c'est un conseil très bête mais qui peut vraiment être très utile. Faites attention à l'air, même quand vous buvez, quand vous mangez, quand il ne faut pas parler en mangeant, etc. Vraiment, faites attention à quand vous inspirez de l'air. Conseil numéro 7, c'est le jus de céleri à jeun. Alors franchement, ça aussi, vous allez me dire, ouais, bon, ok, Ashley, c'est quoi ces conseils ? En fait, je vous explique, on vit dans une société aujourd'hui où quand on amale quelque part, on va voir le médecin, on nous donne un médicament et ça doit passer. Mais le ventre, les gars, ça ne se passe pas comme ça du tout. La preuve, c'est quand même notre deuxième cerveau et c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je vous assure, en tout cas pour moi, que les méthodes naturelles qu'on a tendance à se dire, oh là là, ouais bon, ça ne marche pas vraiment, moi j'ai besoin de vraies solutions parce que moi, j'ai un vrai problème, ça gonfle, ça me fait mal, etc. J'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de solutions. Les solutions naturelles, les gars, pour moi en tout cas, c'est ce qui a le plus marché. Donc vraiment, le jus de céleri, c'est un médicament. Je suis choquée. Vous pouvez trouver plein d'explications sur Internet, notamment sur Instagram. Je vous mettrai, il y a un compte qui est hyper pertinent. Mais du coup, ça a changé ma vie. Vraiment, alors ça fait du bien à la peau, ça fait du bien au système digestif, ça fait du bien sur plein de points et notamment sur les ballonnements et la digestion. Je vous conseille vraiment donc de prendre un jus de céleri le matin à jeun et d'attendre au mieux. Le mieux, c'est 30 minutes, mais si vous attendez 15 minutes, 20 minutes, c'est déjà très bien avant de consommer autre chose que ce soit du café, à manger, voilà. Vraiment, moi, à Bali, c'est vrai que je peux en trouver facilement déjà près. Je sais qu'à Paris, il y en a aussi. C'est peut-être plus cher. Peut-être investir dans un extracteur de jus, je sais que c'est pas donné à tout le monde, que c'est un peu onéro, mais franchement, ça vaut vraiment le coup, même après pour se faire des jus de légumes, même des jus de fruits. Franchement, ça a tellement de bénéfices sur la santé, sur la digestion, sur le transit, etc., que je peux que vous le recommander. Conseil numéro 8, c'est la gémothérapie. Alors la gémothérapie, franchement, je l'ai intégrée dans ma routine il y a quelques mois et franchement, ça aussi, ça m'a changé la vie. Donc ça, ça m'a été prescrit par une naturopathe que je remercie vraiment, même je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle m'a énormément aidée dans mon processus. Donc moi, elle m'a prescrit des bourgeons de figuier et de noyer. Je vous mettrai pareil, en barre d'infos, le site sur lequel j'ai commandé et vous pouvez aller voir directement sur les pages du site qui vont vous expliquer beaucoup mieux que moi. Mais en gros, c'est pour régénérer tout le système digestif et ça aide pour le stress, etc. Donc vraiment, ça a été hyper efficace. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Je suis passée d'être ballonnée tous les jours à être ballonnée peut-être une fois tous les... Vraiment, je ne sais pas moi, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines et encore, c'est parce que je suis consciente de ce que je fais. Quand je vais manger une pizza, je sais que je vais être gonflée, que je vais avoir mal au ventre, que ça va passer. Mais voilà, c'est parce que je suis une épicurienne et que j'ai choisi. En revanche, je ne subis plus mes états et ça, c'est game changer parce que vraiment, avant, je n'avais aucune idée de comment aller mieux et de comment maîtriser ces ballonnements qui m'ont pourri la vie en fait. Parce que franchement, en général, je trouve que les médecins vous laissent un peu dans la nature parce que voilà, on ne va pas en mourir. Voilà, ce n'est pas si important que ça d'être ballonnée, etc. Mais si, c'est important d'être ballonnée, ça impacte vraiment sur ta vie. Tu es fatiguée, tu as du mal à respirer, tu es coincée dans tes habits, tu ne te sens pas bien. Enfin, je veux dire, c'est invisible d'être tout le temps ballonnée. Donc franchement, je comprends grave. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu être utile. N'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, pour nous expliquer un peu vos expériences. Peut-être que ça peut beaucoup aider. Je sais que les retours d'expérience, finalement, c'est ce qui marche le mieux parce qu'au moins, on a des réels retours de ce qui marche sur certaines personnes. Voilà, encore une fois, moi, ce qui a marché pour moi, ça ne marchera peut-être pas pour vous. Mais je peux vous assurer qu'en cumulant tous les conseils que je vous ai énumérés dans cette vidéo, je suis sûre et certaine que, en tout cas, ça ira mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de petits tips santé comme ça ou alors même mon quotidien ici à Bali. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501